Et bien salut à tous c'est Gravonilvec pour ce quatrième épisode de création de plugins et donc aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle notion dans laquelle je vais vous parler de téléportation. Dans la vidéo précédente on a vu comment donner à un joueur un certain nombre d'items qu'on avait personnalisé en changeant le titre, la description et en rajoutant quelques enchantements. Aujourd'hui je vais vous montrer comment téléporter un joueur à des coordonnées précises et même dans un nombre précis. Donc la première des choses ça va être de désigner à nouveau un support, c'est à dire quel événement déclencheur va permettre de déclencher cette téléportation. Soit vous décidez de vous rendre au niveau de votre événement que vous avez créé ou en créé un nouveau, soit on peut créer une nouvelle commande par exemple. Nous c'est ce qu'on va faire, donc on va se rendre au niveau du plugin.yml et on va rajouter une commande qui s'appellera spawn, donc slash spawn. Vous allez mettre ici une petite description, c'est tout à fait optionnel, ce n'est pas obligatoire. Et on va mettre ici par exemple, ceci est une commande pour se téléporter au spawn du serveur. Parfait. Donc une fois que notre commande a été enregistrée, on va l'associer à nouveau à un exécuteur qui va exécuter la téléportation. Donc vous vous rendez au niveau de la classe principale. On va récupérer notre commande à l'aide de la méthode getCommand. On va préciser qu'on parle ici de la commande spawn et le .setExecutor va permettre ici d'instancier un nouvel objet, commande, ici spawn. Parfait. Donc là on va venir créer rapidement cette classe et comme on avait déjà créé un sous-package commande, on va pouvoir ranger cette classe à l'intérieur afin d'organiser un peu notre code. Donc vous allez rajouter dans package un petit point et prendre la commande. Super. On va changer un peu le nom de nos arguments comme d'habitude. Si vous voulez plus de détails sur comment créer une bonne commande, je vous renvoie vers la vidéo numéro 2 de cette série. Donc là ici, commande sender, c'est celui qui envoie la commande. Donc sender, ici on va mettre la commande en question. Là ce sera le label et enfin nos différents arguments. Parfait. Donc la première des choses à vérifier, c'est que le sender est une instance of player. Si c'est la console qui exécute, on ne va pas la téléporter, donc aucune utilité à ça. On importe player, soit vous mettez votre souris dessus, soit vous faites CTRL-SHIFT-O pour importer l'ensemble. des éléments et on va récupérer ce joueur sous forme d'une variable. Donc player player est égal à sender. Mais là je vous avais dit qu'il fallait préciser que ce commande sender est en fait utilisé par l'interface player. Donc on va faire ici player, comme ça on est sûr que celui-là est un joueur. Donc maintenant qu'on a récupéré ce joueur qui a exécuté la commande, il va falloir le téléporter. Pour ça vous avez plusieurs moments, plusieurs moyens de le faire. Soit vous construisez la location et vous téléportez le joueur à celle-ci. Soit vous téléportez le joueur et vous construisez la location pendant la téléportation. C'est à vous de voir. Donc nous on va utiliser la première qui est la plus simple. Donc on va faire ici location, donc une nouvelle variable qui va s'appeler spawn. Et ce sera égal à une nouvelle instance de location. Donc on apporte location bien sûr. Et on va téléporter ce joueur à cette variable location. Donc vous faites player.téléport. Vous n'allez pas prendre le premier qui permet de se téléporter à une entité comme un autre joueur. Mais plutôt la deuxième. Et on mettra ici spawn. Parfait. Donc maintenant ici il va falloir construire notre location. Donc le premier paramètre attendu c'est tout simplement un monde. Donc soit vous décidez de mettre le monde dans lequel le joueur se trouve actuellement. En faisant player.getWorld Dans ce cas là ça va retourner le monde dans lequel il se trouve lors de l'exécution de la commande. Soit vous pouvez mettre un monde avec son nom. Donc bucket.getWorld Et ici entre double cote vous allez mettre le nom du monde explicitement. Par exemple on va l'appeler ici world.dn Une fois que ceci est fait on va commencer à mettre l'ensemble des coordonnées sous forme de valeur numérique Pour pouvoir désigner où le joueur va être épais en x, en y, en z etc. Donc vous allez vous rendre sur votre petit serveur. Donc là par exemple ici on imagine que c'est le spawn. Donc je vais me mettre tout simplement le jour pour que ce soit plus agréable pour vous. Day. Et on va tout simplement appuyer sur f3. Donc là vous avez l'ensemble des coordonnées. Ici en x, en y et en z. Vous avez également le yao et le pitch qui permettent de désigner où le joueur doit regarder lors de sa téléportation. Regardez ça change énormément quand je bouge la tête. Donc nous par exemple on va se mettre vraiment ici. Vous allez rester avec minecraft à côté. Alors aussi vous avez la possibilité pour ceux qui ont du mal avec le chat. De faire ici option de discussion et de descendre l'échelle et l'opacité. Comme ça vous avez, enfin de descendre tout au niveau du chat. Comme ça votre chat est vraiment minuscule et vous n'allez presque pas le voir. C'est plus pratique lorsqu'on regarde des coordonnées. Parce que en général c'est un peu embêtant d'avoir le chat allumé. Donc regardez hop on va faire ceci. Donc le premier ça va être le x. Donc vous allez rajouter une virgule. Donc là ce sera 794. Alors pour ceux qui veulent rajouter un peu plus de précision. Vous pouvez mettre ici .572. Ensuite on rajoute une virgule le y. Qui permet de désigner la hauteur. 4. Et enfin le z. 650.420. Donc ça c'est une coordonnée de base qu'on peut avoir. Mais pour ceux qui veulent mettre un peu plus de précision. Avec le yao le pitch que je vous ai présenté précédemment. Vous pouvez le mettre. Donc là ce n'est plus un entier mais c'est un float. Donc c'est tout simplement un nombre avec une virgule flottante. Donc 1.8 et 7.4. Donc là on fait 1.8f pour préciser que c'est un float. Et ici enfin 7.4f. Super. Donc maintenant que ceci est fait. On va venir tester une première fois notre téléportation. On peut très bien mettre un petit message. En disant vous venez d'être téléporté au spawn par exemple. Vous venez d'être tp au spawn du serveur. Et si vous voulez vous pouvez mettre un peu de couleur. Comme ça vous avez quelque chose d'un peu plus propre. On exporte rapidement. On fait finish. On écrase notre ancienne version qu'on avait créé. Et on fait un petit reload. Super. Donc là le plugin s'est bien allumé. On va se décaler un petit peu. Et si maintenant je tape slash spawn. Regardez. Je bien été téléporté. Alors là le message on ne le voit pas dans le chat. Étant donné que j'ai réduit l'opacité. Mais vous voyez que ça fonctionne bien. Regardez. On va faire un truc comme ça. Normalement vous devrez mieux le voir. Regardez. On peut voir que vous venez d'être tp au spawn du serveur. Donc je vais retester. Slash spawn. Et regardez. J'ai le message à chaque fois qui est informé. Donc maintenant comment téléporter ce même joueur de manière aléatoire. Donc pour ça on va devoir faire appel à un morceau de la librairie java. Le java.utils. Qui permet d'avoir une fonction aléatoire. Donc là on va utiliser le random en java. On va l'appeler r ou random comme vous voulez. Je ferai une vidéo dont on va prendre le java spécifiquement là dessus. Puisque c'est vraiment un truc super pratique. Et ce sera égal à une nouvelle instance de random. Parfait. On importe le tout. On va par exemple récupérer les coordonnées en x, en y et en z du joueur. Et ajouter ou soustraire un nombre aléatoire entre 0 et 50 par exemple. Donc on va plus utiliser ces coordonnées. Vous pouvez laisser le ya ou le pitch. Mais on va récupérer les coordonnées du joueur. Alors comment faire ça ? Et bien moi ce que je vous recommande c'est de faire une variable pour récupérer les coordonnées. En faisant ici location. On va l'appeler ici peloc pour la player location. La location du joueur. Et ce sera égal à mon joueur. .getlocation. Super. Donc là pour récupérer son x. On fait peloc.getx. On rajoute une virgule peloc.gety. Et enfin peloc.getz. Alors normalement on peut avoir également le ya ou le pitch. Regardez. Mais moi je vais faire un truc simple pour cette vidéo. Puisque ça s'adresse aux débutants. Donc on va rajouter par exemple en y un nombre aléatoire entre 0 et 50. Donc faites plus. Ici random. .nextint. Et vous allez mettre ici votre 50. Comme ceci. Donc là ça va choisir en plus des coordonnées par défaut. Un nombre aléatoire entre 0 et 50. Donc on va exporter. Petit reload. Et si maintenant je fais slash pawn. Je suis tp en hauteur. Donc là à chaque fois j'ai un nombre différent qui vient de se faire. Donc maintenant qu'on a vu ça. Je vais faire exactement la même procédure pour le x et le z. Vous allez tout simplement faire ici un plus ou un moins. C'est à vous de choisir. Par exemple plus. Ici random.nextint. On va mettre 50. Et si je veux mettre ici des coordonnées négatives en z. Je vais tout simplement faire moins. Ou directement faire moins. Et après rajouter ici le plus. Donc je peux faire une addition et soustraire le tout. Par exemple si je veux un truc un peu arrondi. Donc on va mettre plus random.nextint. Et on va mettre 50 à nouveau. Donc là on va venir maintenant exporter une dernière fois. Et je devrais avoir vraiment une téléportation plutôt aléatoire. Comme c'est sur 50 blocs. C'est pas vraiment un truc de fou. Mais au moins ça vous donne un premier aperçu. Donc on va bien faire un slash pawn. Et regardez je suis téléporté aléatoirement. Donc on refait la commande. Slash spawn. Slash pawn. Slash pawn. Regardez donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors bien sûr il faut désactiver les dégâts de chute. Je vous montrerai ça un peu plus tard. En tout cas si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Et à faire le quiz dans la description. C'était Gravenilveig. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.